Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour un nouveau tuto. Cette fois-ci, nous allons réaliser une page d'art journal Memory. C'est une page d'art journal simplement avec une photo, puisque j'aime beaucoup associer des photos à mes projets. Pour réaliser cette page, j'ai donc utilisé le papier Payton en 250 grammes. C'est un papier multi-technique qui fonctionne très bien pour la colorisation à base d'eau. Comme d'habitude, j'utilise mes petites distress oxyde, un petit rhodoïde, on met un peu d'encre sur le rhodoïde, on pulvérise de l'eau et on vient transférer la couleur sur notre papier. On fait la même chose avec la deuxième couleur. Là, j'ai pris comme couleur un bleu qui s'appelle Tumblone Glass et un gris Ikori Smoke. J'aime bien cette association de bleu et de gris qui est assez douce et qui fonctionne à merveille. Ensuite, je viens avec un masque appliqué toujours de ma distress Tumblone et j'en mets un petit peu partout pour donner un petit peu de relief. Alors vient le fond, donc je vais travailler ça avec des tampons de l'encre et l'image, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Nous commençons avec la planche qui s'appelle Inspiration Steampunk. Donc j'aime bien ces espèces d'engrenages et aussi la grande bande avec, je ne sais pas, les chiffres. Alors après, si vous savez ce que c'est, dites-le moi, mais je trouve que ça fait une frise un peu chronologique ou temporelle, je ne sais pas. Je rajoute également cette petite horloge qui, tout compte fait, à la fin de ma mise en page, va disparaître sous tout mon petit décor. Je viens donc après les petites décorations, on va dire. J'ai utilisé une des dernières planches de l'encre et l'image qui s'appelle Ma Tribu en automne, que je tamponne avec de la Memento et que je colorise cette fois aux feutres à alcool. Alors j'utilise des feutres de chez Action. Voilà, ce n'est pas la super bonne qualité, mais comme je ne sais pas trop m'en servir, on va dire que pour commencer, c'est pas mal. Donc j'essaye de faire tant bien que mal un petit peu de contraste dans mes couleurs. Voilà, j'essaye de faire comme je peux, on va dire. Mais à la fin, le rendu est quand même pas mal et on voit bien les contrastes. En tout cas, moi, ça me convient. Et franchement, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Donc là, je matte ma photo sur un papier blanc. Je trouve ça toujours plus joli quand la photo a un bord. Ensuite, je découpe simplement le petit écureuil et puis je continue mes petits embellissements, mes petites décos avec d'autres tampons de la même planche. Là, ce sera le petit parapluie. Alors toujours dans des tons bleus. La petite astuce, on va dire, que j'ai trouvé, c'est que je commence généralement par la couleur la plus claire. Par-dessus, je viens mettre des touches, par exemple ici, de bleu plus foncé et je recouvre le tout avec ma première couleur. Ça permet de fondre vraiment les bleus entre eux ici. Donc là, on découpe, on pose. J'ai également, comme vous pouvez le voir, ajouté des découpes. Donc ça, c'est des découpes de Studio Light en noir pour donner un petit peu de profondeur. Maintenant, je fais avec d'autres tampons. Donc là, c'est les tampons toujours de chez Lancre et L'Image. Je crois que de mémoire, c'est Falling in Love. Et je fais d'autres petites feuilles, d'autres petits motifs. J'essaie vraiment de rester par contre dans les mêmes couleurs. Donc on est toujours dans des nuances de bleu, de bleu, de bleu vert. Voilà, j'essaie vraiment de ne pas changer ma trame. J'essaie vraiment de ne pas changer ma trame. Voilà, là, je reprends une petite poupée de ma tribu en automne que je vais également coloriser, toujours avec une nuance bleue plus marquée et très présente puisque j'essaie que mes éléments fonctionnent entre eux. Voilà, donc je la découpe. Voilà, hop, hop, un petit peu de bleu par-ci, par-là. Et j'essaie tant bien que mal de faire ma mise en page. Voilà. Alors, vous avez vu, j'ai mis le petit repart appui dans la main de mon petit écureuil et ensuite, je pose ici et là. Alors, je ne vous ai pas coupé le montage parce qu'en fait, je voulais vous montrer simplement que, ben, on est tous à chercher la mise en page qui va nous plaire et qui peut-être ne vous plaira pas à vous. Voilà, chacun sa façon de créer, tout simplement. Alors, je commence un petit peu à coller puisqu'il y a deux, trois formes qui ne vont pas bouger. Voilà, je suis sûre que je les veux à cet endroit et pas ailleurs. Donc, ça va aussi me permettre de travailler davantage la mise en page juste après. Donc, moi, je trouve qu'il manque un petit peu de couleur. Donc, je décide d'utiliser des tampons de comptoir du scrap. Donc, la petite planche s'appelle fleur de cerisier pour venir ajouter des fleurs par-ci, par-là et dans des tons de rouge, de jaune et de orangé. Donc, je choisis un feutre à alcool, donc jaune, un orange et un rouge. Donc, on commence plutôt par le rouge, normalement, le orange et ensuite le jaune qui viendra recouvrir l'intégralité de nos deux couleurs précédentes. En plus, le petit débordement pour que ça donne un petit mélange de couleurs, mais qu'on aussi, on ne voit pas les démarcations, ça se verra beaucoup moins. Donc, voilà, je découpe encore et toujours. On aime découper, détourer, c'est super. Et ensuite, je vais venir placer toutes mes petites fleurs sur ma créa. Voilà, maintenant que c'est fait, je place à la fin la mise en page. Donc, je colle tous mes petits éléments, mes petits animaux, mes feuilles, mes petites décos tout autour de ma photo. Alors là, moi, j'ai voulu le décor sur la droite de la photo puisque je fais en fonction du regard de mon personnage photo, on va dire. Donc là, comme la tête regardée dans le sens gauche, quand on voit là, je voulais mettre quelque chose sur la droite. Bon, c'est un petit truc comme ça. Bon, c'est un petit truc comme ça. Bon, c'est un petit truc comme ça. Je colle tous mes petits éléments les uns sur les autres et quand je suis sûre de la finalité, je colle la totalité et je reviens placer un petit peu de colle là où il peut en manquer puisque les éléments se chevauchent et des fois, il peut manquer quelques points de colle ici et là. Donc là, on est pas mal, j'ai tout collé. Maintenant, je vais faire des petites tâches. Donc là, c'est au gesso noir. Voilà, un petit peu de gesso, un peu d'eau et puis on fait des petites tâches comme des petites... des petites tâches de mouches, on va dire. Et je fais la même chose avec du blanc. Voilà, on pense à cacher la petite photo comme ça serait un petit peu dommage de mettre des petites tâches dessus. Et on donne, voilà, c'est un petit peu de relief, on va dire, à notre arrière-plan. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver un tampon avec un petit sentiment qui va venir donner l'émotion, le petit texte à notre petite page. Donc moi, j'ai choisi un tampon de chez Flore Village Design qui s'appelle Petit Monstre et je vais venir extraire de ce tampon les petites étiquettes Mon Petit Monstre. Maintenant, je place ma petite étiquette. Donc je cherche à... Voilà, j'essaie en haut, j'essaie en bas. Je vais essayer un petit peu partout, mais tout le monde fait, je vais la laisser en bas. A l'aide d'un stylo gel, je vais venir faire le contour de ma carte en faisant deux traits sur chaque côté à main levée. Et également des... J'appelle ça des petits iguigui, mais bon, des petites marques par-ci, par-là pour donner un petit peu de motif à ce cadre. Et à la fin, pour terminer, je vais faire des... Pareil avec un crayon à papier, mais là, sur mon arrière-plan. Donc je prends mon crayon et je viens faire des petits traits aléatoires par-ci, par-là. Voilà, la petite page est terminée. J'espère que ce nouveau tuto vous aura plu, qu'il vous aura donné peut-être envie à votre tour d'utiliser ces tampons de l'encre et l'image de comptoir du scrap. Pour ma part, je vous retrouverai sûrement pour d'autres créations et d'autres tutos prochainement. Je vous souhaite d'agréables moments autour du scrap. Et j'espère qu'on se reverra très prochainement à travers une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501